Quand tu me remplis, cela me suffit Quand tu m'en fais de toi, partageons ta vie Je te désire au plus profond De moi, je te désire au plus profond De moi, je te désire au plus profond De moi, je te désire au plus profond De moi Seigneur, nous te désirons ce matin Seigneur Dieu, que tu as prévu pour nous pour aller de l'avant Car tu es le Dieu qui veille sur ton peuple Tu veilles sur ton œuvre Celui qui ne dort ni ne sommeille Celui qui est présent ici ce matin Que Seigneur Dieu, ma personne s'efface Que ma personne disparaisse Que ma personne s'éloigne Que Seigneur Dieu soit seul Que le Seigneur Dieu soit relevé, honoré Et rebeau simbori akamasé Rebeau soria masiplo zobori manaya babababa Fait règne Seigneur au milieu de nous Oui, nous voulons couler dans ta résence Jésus Tu es celui qui règne en ce lieu, règne Jésus, règne, nous t'invissons, nous désirons, nous soupirons après ton règne, règne Seigneur Dieu dans nos vies, règne Seigneur Dieu dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne Seigneur Dieu, que tu prennes toute la place, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place, oui Jésus, bien Seigneur Dieu, et sois élevée au-dessus de tout, au-dessus de nos pensées, au-dessus Seigneur Dieu de tous, qui, ceux qui puissent se nommer, oui règne en ce lieu, règne Jésus, Seigneur Dieu, je suis limité, je suis faible, je ne sais même pas, je ne sais pas Seigneur, le souffle ne m'appartient pas, la Bible dit, l'or n'est pas maître, maître de son souffle, mais pour le retenir, je te prie, je te réside, je te réside, je te réside, je te réside, Seigneur Dieu, je te réside, 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 je Seul toi peut nous connaître. Seul toi peut nous changer. Seul toi peut nous transformer. Seul toi peut, Seigneur Dieu, nous attirer. Qui de sa propre volonté a pu venir à Dieu ? Koribosayamasu. Qui de sa propre Seigneur Dieu, sagesse, a pu venir à Dieu ? N'est-ce pas toi qui nous a appelés ? Limorio Santo, n'est-ce pas toi aussi qui peut nous changer ? Rebos, rebosoyo. Limorio Santo, ria. Mabriamasaya, maribos. Merebosorobobobo. Attire mon âme, attire ma vie. Je suis limité, je ne peux me changer. Je ne peux aller vers toi. Oh Dieu, je ne peux, Seigneur Dieu, faire ta volonté. Par mes propres capacités, je me vends que ton nom, Jésus. Oui, toi le Dieu de la maison de Dieu. Régnons ce lieu, règne dans nos vies. Touche nos cœurs, viens nous transformer. Nous appelons, nous t'appelons. Transforme-nous par le renouvellement de l'intelligence. Oh Dieu. Régnons ce lieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous humilions devant Dieu Personne d'autre que toi ne peut donner Oh oui le sacrifice que le Père veut C'est pourquoi nous voulons Seigneur Dieu marcher sur tes traces Fais Seigneur Jésus ta volonté de celui qui nous a envoyé je prie Je prie Saisis-toi de nous Saisis-toi de nous Saisis-toi de nous Transporte-nous Tu nous a dit que tu vas nous faire baigner dans une atmosphère Seigneur Dieu tout au long de cette journée Seigneur Dieu Seigneur Dieu emmène-nous 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 Nous nous disposons Pour la gloire de ton nom Merci de bénir ta parole Merci Seigneur Dieu au Père De bénir nos cœurs De bénir notre entendement Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi pris A toi le règne et l'honneur A toi le règne et l'honneur La gloire pour l'éternité Seigneur Jésus Christ Nous t'avons ainsi pris Amen Tu nous bénisses Bonjour à tous Encore une fois Je ne peux commencer en tout cas Ces moments sont remerciés L'ange de la maison Notre papa L'apôtre Douglas Et Comme Dieu ne fait jamais les choses A moitié Merci beaucoup aussi maman Lydie Que Dieu soit loué Nous sommes vraiment bénis d'être dans une famille chrétienne Qui aime Dieu Et qui Nous avons l'amour Tout ce qu'il nous faut pour Croître Et nous voulons rendre grâce à Dieu Pour vos vies Merci Alors Le Seigneur Je rends grâce aussi à Dieu Pour chacun de nous Bien sûr Et je suis tellement content de pouvoir avoir ces moments Avec nous Ca fait un peu longtemps Et Le Seigneur n'avait pas Permis Mais je bénis Dieu Il permet qu'on soit ensemble ce matin Alors ce matin Le Seigneur m'a donné une parole Il m'a demandé De nous parler sur le thème de La circoncision De cœur Pour ce faire nous allons lire Une série de textes dans Le livre de Romain Tout d'abord Dans le livre de Romain Au chapitre 2 Nous allons lire les versets 28 A 29 Car Je dis pour nous Au nom de Jésus La Bible dit Car ce n'est pas Ce qui est visible Qui fait le juif Ni la marque visible dans la chair Qui fait la circoncision Mais ce qui fait le juif Ce qui fait C'est ce qui est à l'intérieur Et la vraie circoncision Est celle que l'esprit opère Dans le cœur Et non celle que L'on pratique En obéissant A la lettre de la loi Telle est le juif Qui reçoit sa louange Non des hommes Mais de Dieu Nous allons Dans le livre de Romain Chapitre 4 Le verset 11 La Bible dit Et Dieu lui donna ensuite Le signe de la circoncision Comme sceau de la justice Qu'il avait déjà reçu par la foi Avant d'être circoncis Il est devenu ainsi Le père de tous ceux Qui croient Sans être circoncis Pour qu'eux Aussi Soit déclaré Juste Par Dieu Nous sommes ensuite Dans le livre de Colossiens Chapitre 2 Le verset 11 Colossiens Le chapitre 2 Le verset 11 Donc Colossiens Si ton voisin ne connait pas C'est dans l'Ancien Testament Je plaisante Je plaisante bien sûr Donc Colossiens chapitre 2 Le verset 11 A 13 La Bible dit C'est aussi Dans l'union Avec lui Que vous avez été circoncis Non d'une circoncision Opérée par les hommes Mais par la circoncision Que demande Christ Et qui consiste à être dépouillé De ce qui fait l'homme Livré à lui-même Vous avez été ensevelis Avec Christ Par le baptême Et c'est aussi Dans l'union avec lui Que vous êtes ressuscités Avec lui Par la foi En la puissance de Dieu Qu'il a ressuscité des morts Et vous Qui étiez morts A cause de vos fautes Et parce que vous étiez Un circoncis Dieu vous a donné La vie avec Christ Il nous a pardonné Nos fautes Toutes Nos fautes Amen Et enfin Non je pense qu'on peut s'arrêter là Très bien Donc nous venons de lire Une série de textes Concernant la circoncision de coeur Et pourquoi est-ce que J'ai souhaité lire ce texte Parce que Enfin il y a une pensée Qui m'est venue Alors que le Seigneur M'inspirait tout ceci Et c'est concernant Le livre de Hattes Chapitre 19 On parle d'une catégorie De personnes Qui vont faire la guerre En fait à Paul Et puis toutes les personnes Qui étaient avec lui Il me semble C'était à Ephèse Et en fait On va préciser Ou on va mentionner Qu'à un moment donné Il va Ces personnes Qui vont chercher Querelle A l'apôtre Paul Et à toutes les personnes Qui étaient avec lui À un moment donné Ils ne savaient plus Pourquoi Ils faisaient la guerre Ça veut dire Qu'ils étaient là Ils faisaient Mais par habitude Ils faisaient simplement Parce que Ils étaient engagés Ou ils étaient dans une course La Bible dit Un peuple sans vision Est un peuple sans frein Donc ils étaient Juste là engagés Et ils avaient perdu de vue Le but La première fois Qu'on mentionne Cette circoncision C'est concernant Abraham C'est pourquoi Je ne peux pas Parler de la circoncision Sans parler de la promesse Parce que la circoncision Sera toujours Attachée à la promesse Donc la circoncision De cœur Est aussi attachée A une promesse Quand on parle De Abraham On va parler De lui Comme celui Qui est le père de la foi Celui que Dieu Va venir rencontrer Alors qu'il était Dans le paganisme Dans Il servait des dieux païens Et Dieu va le visiter Et va venir Se révéler à lui Et va lui demander De quitter son pays De quitter sa patrie De quitter la maison De son père Et de le suivre Dans le pays Qui lui montrera Et ensuite Il va lui donner Une promesse Il va lui donner Une promesse La promesse La promesse De la bénédiction Que toutes les nations Seraient bonies en lui La promesse Des rois La promesse De beaucoup De choses D'une terre Il lui fait Une promesse Abraham croit Abraham sang Donc c'est une affaire De promesse La circoncision Est une affaire De promesse Dieu le fait sortir Il sort Et il prend Avec lui l'autre Écoutez Abraham n'avait Pas la Bible Abraham n'avait Pas les textes Abraham n'avait Pas tout Ce qu'on a aujourd'hui Tout ce que Abraham Avait C'était Une promesse Ca lui a suffi Pour marcher avec Dieu Aujourd'hui on a beaucoup De choses Mais on a difficile A marcher avec Dieu Abraham n'avait Qu'une promesse Que une parole Que Dieu lui avait dit Il s'est attaché A ça et à marcher avec Ca lui a permis De garder le lien Et la relation Avec Dieu La promesse C'est très important La promesse C'est la clé D'une réussite chrétienne Abraham a la promesse De Dieu Il sort Il prend avec lui Son neveu Et il va Il va sacrifier Parce qu'il sait Que lorsqu'il en a affaire A une divinité Une promesse Se scelle Par un sacrifice Il le fait Ensuite il est confronté A des situations Et vous allez voir Maintenant le processus De la marche De la connaissance De Dieu Je vous rappelle Je vous rappelle Qu'il n'a que la promesse Alors A réaliser la promesse Il est face A des situations Dieu lui a juste dit De partir Alors il y a des moments Il fait intervenir Son intellect Il est face A une famine Il est face A une situation bizarre Une situation difficile Il est face A un cas Où il sait Comment s'orienter Et il décide Donc de son propre chef Par sa propre intelligence D'aller en Egypte Et arrivé en Egypte Il se fait qu'il va mentir Il va se mettre Dans une situation Parce qu'il pense Qu'il doit arranger Les circonstances Auxquelles il fait face Dieu est obligé D'intervenir Parce qu'à un moment donné Même sa femme Il est en train De biaiser Le plan de Dieu Il est en train De biaiser La trajectoire Que Dieu veut lui donner Il est en train De casser Le plan de Dieu Dieu a trop investi Et est venu le rencontrer Ça ne peut pas louper Comme ça Dieu a trop investi Pour toi Ça ne peut pas rater Comme ça Ça ne peut pas rater Comme ça Donc c'est ainsi que Dieu Intervient Et dit à Pharaon Que ce n'est pas Laisse cette femme C'est la femme De mon prophète C'est la femme De cet homme Alors Abraham Le Pharaon Fait sortir Abraham Fait sortir Lot Il leur donne des biens Ils sortent tellement riches Mais il y a un problème Là Commence des divisions Avec la promesse Avec la promesse Voici que Abraham Dieu lui a dit Quitte ton pays Quitte ta patrie Quitte la maison de ton père Il part avec son neveu La promesse Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin Qu'on s'embarque avec des personnes Parce qu'on marche On les traîne avec eux Il y a des choses Il y a des choses Que Dieu ne peut pas nous dire Il ne peut pas intervenir Sur la trajectoire Parce qu'on ne va pas saisir Tu es occupé Tu es distrait Et quand je dis ces choses Je ne suis pas en train de parler de ton voisin Je suis en train de parler de toi Je parle de toi Il sort avec l'autre Là-bas Ils prennent des richesses Et là il y a division Il y a conflit J'aime bien Celui qui garde la promesse Se sort des situations Il est donc face à ce conflit Et il dit ceci Écoute Il n'est pas bon Que nous nous disputions Toi et moi Toi de ton côté Moi je vais du mien Pourquoi que ce monsieur Peut dire quelque chose comme ça La réalité c'est parce que La promesse Quand tu marches avec la promesse Ca ne dépend pas d'un lieu géographique Ca ne dépend pas de Où est-ce que tu es Ca ne dépend pas d'un pays La promesse C'est la promesse C'est ce qui s'est passé Il était convaincu Que lui Dieu lui a parlé Dieu lui a donné une promesse Écoutez Dans la promesse Il n'y avait pas l'autre Donc la promesse n'était pas attachée à l'autre C'est pourquoi il peut dire aisément Sépare toi de moi Moi je pars de l'autre côté Parce qu'il sait que moi Je marche avec la promesse Et c'est pourquoi Bien-aimé Tu as été dans une relation Tu as été avec quelqu'un Ca ne marche pas Bien-aimé Il n'est pas dans la promesse Pourquoi tu t'obstimes ? Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu boudes ? Seul celui qui est de la promesse doit rester L'autre n'a qu'à partir Il n'a qu'à partir Il n'a qu'à partir S'il ne reste pas c'est que c'est pas le bon S'il ne reste pas c'est que c'était un voile S'il ne reste pas c'est que c'était pas la bonne personne Pourquoi tu pleures ? Alors que Dieu te libère de l'autre Des fois on veut garder des poids avec nous Mais c'est des choses qui nous ralentissent Et c'est ainsi qu'il part Et bizarre quand il part Dieu lui parle Dieu ne lui parle pas avant Il a fallu qu'il se sépare Et bizarrement Dieu intervient et lui reparle de nouveau directement Tant qu'il y a des choses que nous gardons là C'est difficile pour que Dieu accomplisse parfaitement son plan Nous devons nous attacher à la promesse La promesse va faire la différence Et qu'est-ce qu'on voit encore ? Vous allez voir que par la suite Abraham est seul Dieu se révèle à lui, il lui rappelle la promesse Réengage son alliance avec lui Parce que quand Dieu fait une promesse C'est comme s'il s'engageait vis-à-vis de toi Et toi tu as le devoir de t'engager vis-à-vis de Dieu C'est comme un lien qui nous unit Et qui doit aboutir sur une alliance C'est pourquoi lorsqu'il se sépare de l'autre Il se retrouve maintenant au calme Il est un peu secoué, il doute Dieu réintervient et ensuite il l'encourage Et après il fait une alliance avec lui Dans toute promesse il y a ce qu'on appelle des droits et des devoirs Ta part à toi c'est rester malléable entre les mains de Dieu Ta part à toi c'est rester disponible entre les mains de Dieu Ta part à toi c'est rester fidèle à Dieu De t'efforcer à rester fidèle à Dieu Dieu lui, il ne rate jamais Dieu ne rate jamais Et c'est ainsi que Dieu va signifier une alliance La Bible dit qu'il va jurer par l'humain Je ne veux pas rentrer dans les détails Vous allez voir, c'est lorsqu'il dépasse des bêtes Il les coupe en deux De part et d'autre elles sont placées Et il y a comme une colonne de feu qui passe au milieu des bêtes C'est Dieu qui vient comme s'engager, juré par lui-même Qui va accomplir la promesse Et par la suite Je vous rappelle que Abraham est en train de tâtonner Parce que la marche avec Dieu, ce n'est pas Ce n'est pas comme ça Oh bon, ici il faut aller là Après il faut aller là où je sais toute chose On dépend de Dieu C'est chaque instant, chaque jour Je ne sais pas comment ça va bouger Mais on dépend de Dieu Et voici que malgré l'alliance Il pense qu'en fait il doit aider Dieu Il pense qu'il doit faire quelque chose Pour que la promesse s'accomplisse Parce que dans la promesse Dieu quelquefois il tient aussi compte de tes limites Il sait que tu es limité Mais quelquefois il va te tester Il va voir est-ce que tu vas venir à lui Des fois il va te laisser faire des erreurs Il a cru qu'il devait aider Dieu C'est comme ça qu'il est parti avec Agar A la demande de Sarai Mais dans le plan et le processus de Dieu Ce n'est pas ça Et c'est ce qui me ramène maintenant dans Genèse 17 Avec la circoncision Pendant 13 ans Pendant 13 ans Dieu ne lui parle pas Pendant 13 ans Dieu se tait Il est dans une situation où il a pensé Intervenir pour aider Dieu Parce que dans sa conception des choses C'est vrai qu'il a commencé à marcher avec Dieu Il a rencontré le Dieu qui a dit Je suis celui qui existe Je suis celui qui agit Et je suis celui qui fait devenir Quitte ton pays Quitte ta patrie Et va dans le pays où je vais te suivre Où je te montrerai C'est ce qu'il a fait Et la deuxième chose Il rencontre El Elion Il rencontre El Elion Lorsqu'il va vaincre les rois La Bible dit qu'il va rencontrer Melchizedek Qui est le roi de la justice Dans le royaume de Salem Mais la Bible dit qu'il est sacrificateur de El Elion Or El Elion C'est qui le Dieu ? Très haut Le Dieu très haut Pour dire je suis celui qui s'est Tout chaud J'ai la vision Mais Je suis celui qui a la vision Mais malgré cela Ça ne l'a pas empêché de faire des erreurs C'est pourquoi la dimension de la rencontre qu'il a eue L'a été limitée Genèse chapitre 17 Dieu fait une autre rencontre avec lui Et il ne vient pas maintenant au nom de El El Elion Il vient se présenter lui-même Mais au nom de El Shaddai Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? David dit Ce qui s'abrite sous l'abri du très haut Repose où ? Comme pour dire que si tu as rencontré El El Elion Tu vas rencontrer El Shaddai Automatiquement Mais quand tu rencontres El Shaddai C'est pour te transformer C'est là maintenant qu'il rencontre Dieu Dans sa dimension de El Shaddai Et ici ça va nous rappeler un peu l'oeuvre de la croix Je vais m'expliquer Dans Genèse 17 Dieu vient et se révèle à lui Il lui fait cette rencontre Je le rencontre dans une dimension Et tout de suite automatiquement il change son nom La Bible dit que de Abraham il va devenir Abraham La Bible dit aussi que son épouse elle aussi Il va changer son nom Comme pour dire que pour que la promesse s'accomplisse Il doit y avoir une transformation Il doit y avoir Dieu en toi pour que la promesse s'accomplisse Tu ne peux pas accomplir la vision par tes propres forces Dieu doit s'investir en toi Il doit y avoir Dieu en toi pour que la promesse s'accomplisse C'est ainsi que Dieu a donné sa vie Jésus a donné sa vie pour qui est qui ? Dieu en nous On ne pouvait pas devenir C'est pourquoi la Bible dit maintenant A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Un pouvoir qui fait Devenir Et ça n'est qu'une partie Tout pouvoir nécessite une responsabilité C'est pourquoi Dieu veut que tu croisses dans cette autorité Pour qu'il puisse investir et te faire devenir davantage Mais celui qui transforme est déjà en toi Alors Abraham reçoit justement ce changement de nom De Abraham, il devient Abraham Mais vous allez voir que comme signe de l'alliance Il lui dit maintenant, il lui parle de la circoncision Tu dois te circoncire C'est le signe de cette alliance que j'ai tissé avec toi Tu dois connaître la circoncision Le signe de l'alliance C'est la circoncision Et quand nous regardons à l'œuvre de la croix La Bible dit que La Bible dit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit Et dans Romains chapitre 4 que nous avons lu L'apôtre Paul nous révèle que la circoncision était en fait comme un saut de justice Un saut de justice, ça veut dire qu'il est marqué Tamponné d'un saut pour dire que celui-ci est juste, il m'appartient C'est un signe d'appartenance Et de la même manière, dans 2 Corinthiens chapitre 1er Parti du verset 21-22 La Bible dit que Dieu nous a aussi marqués de son saut Dieu nous a marqués de son saut Mais qu'est-ce que je veux surtout que nous puissions noter par rapport à la circoncision La circoncision, définissons rapidement C'est une petite opération dans la chair Signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, le peuple d'Israël Et on peut retrouver cela dans Genèse chapitre 17 verset 9 à 14 Ou Josué chapitre 5 verset 2 à 8 Et la circoncision, bien-aimée, c'est une taillade La circoncision, c'est quelque chose qui est douloureux Et vous êtes d'accord avec moi, plus tu as de l'âge, plus cette circoncision fait mal La circoncision est donc aussi l'expression d'un brisement La circoncision est donc un changement Dieu te transforme, il ne veut pas que tu restes tel quel Parce que celui qui est tel quel ne peut pas accomplir les plans de Dieu Regardez la Bible, ce qu'elle dit La Bible dit que Dieu a fait passer son peuple dans le désert Dans Deutéronome chapitre 1er, chapitre 7 à partir du verset 1er La Bible dit que dans le pays de Canaan, il y avait différents types de peuples Il n'y avait plus une catégorie de peuples Mais Dieu a le fait passer par le désert Pour pouvoir enlever les choses qu'ils vont retrouver dans ce pays-là Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons les mêmes pratiques que ce pays-là Dieu ne veut pas que nous ayons les mêmes pratiques Dieu ne veut pas que nous fassions les mêmes choses Parce qu'il dit ceci, c'est à cause de ces choses que je leur ai retiré En parlant du pays Dieu ne veut pas te retirer le pays Non, nous on doit entrer pour demeurer Je disais, nous on doit entrer pour... Alléluia D'où l'importance de la circoncision D'où l'importance de cette transformation D'où l'importance de ce changement Que Dieu doit opérer au travers de son esprit La circoncision de cœur Alors plus tôt tu fais la... Tu changes Mieux c'est plus tôt, plus jeune tu le fais Moins c'est douloureux Mais quand tu es déjà... Tu es déjà... C'est pourquoi très souvent Les pasteurs ils aiment les nouveaux convertis La circoncision est rapide Elle est facile Il capte Vite Mais le vieux Il n'y a pas plus difficile à changer que le vieux C'est pourquoi celui qui est difficile à changer c'est le pasteur Il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus... On était à l'académie des leaders La Bible dit qu'il n'y a pas plus difficile à changer que le leader Tu peux bouger le peuple mais le leader c'est compliqué Non ici le leader change Tu n'es pas là-bas Ici le leader change Ici on change D'ailleurs même on change beaucoup Non ici tu n'as pas le temps de te reposer sur tes lauriers Tu dois bouger Viens ton voisin tu dois bouger Tu dois bouger Parce que si tu restes telle qu'elle là Tu te retardes Tu deviens un Terrac Tu deviens un Terrac Quelqu'un se demande c'est qui Terrac Terrac c'est le père d'Abraham Son nom veut dire retard C'est lui qui retardait Abraham depuis Alors Très important Dieu veut que nous puissions changer Alors j'ai noté Aussi une autre définition C'est sous la nouvelle alliance Seule la circoncision du coeur compte Elle consiste en ce que l'homme doit être libéré de l'esclavage du péché Et de ses désirs impurs afin de se soumettre à la volonté de Dieu J'ai envie de passer déjà à ça Merci Seigneur La Bible dit dans Marc chapitre 7 verset 21 Est-ce qu'on peut le lire ? Vite fait, vite fait, vite fait Marc chapitre 7 verset 21 Je veux, je veux nous parler de nous un peu Alors La Bible dit Pour entrer dans le royaume des cieux Il ne suffit pas de me dire Seigneur Seigneur Oh pardonnez-moi Je ne suis pas au bon endroit C'est Marc Pas Matthieu Les excuses Alors La Bible dit Car c'est du dedans C'est du coeur de l'homme Que proviennent les pensées mauvaises L'immoralité L'immoralité Le vol Le meurtre Les adultères L'envie La méchanceté La tromperie Le vice La jalousie Le blasphème L'orgueil Et toutes sortes de comportements insensés Tout ce mal sort du dedans Et rend l'homme impur Ici, le Seigneur est simplement en train de corriger les pharisiens Qui étaient en train de dire Mais comment ça se fait-il qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger Parce qu'eux, ils étaient très traditionnels Elles étaient très attachées sur les transitions Et Dieu en fait est en train de leur expliquer Que non, 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 non Mes disciples, vous n'écoutez pas ça Ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme C'est ce qui sort Mais qui sort d'où ? Du coeur Et ça, ça nous parle de nous Les terrains, les territoires que nous devons posséder C'est ce qu'il y a dans le monde Ça nous parle de comment nous venons C'est pourquoi on ne doit pas être Trop sain, trop spirituel Moi, je suis arrivé Moi, non, non, non Frère, tous les jours On doit veiller Alors, regardez la pensée de Dieu La pensée de Dieu pour l'accomplissement de la promesse Parce que quand Dieu le visite Abraham et lui dit Je veux que tu changes Désormais, tu t'appelles Abraham Il lui dit Marche devant ma face et sois intègre Parce qu'il a changé son nom Il dit Maintenant, tu peux Parce qu'il a changé ton nom Parce qu'il a changé notre identité En nous donnant sa vie Il nous dit Maintenant, on peut changer Et pour l'accomplissement et la vue des promesses de Dieu Dieu, il est impératif Il faut changer Et à ce niveau On doit changer En fait, la pensée de Dieu, c'est quoi ? En fait, tu vois Trop facilement, nos pensées se baladent Trop facilement Il y a des gens, on est ici, on prêche Mais lui, ses pensées sont comme ça Tu vois Un coup, il part ici Un coup, il part là Un coup, il parle ici Il part, 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 part C'est ça là C'est ça là Que Dieu veut changer Un coup, nos pensées sont ici baladeuses Un coup, les pensées vont là-bas Dans la prière Avant d'entrer Oh, ribo, shayama, ribo, shanda Les pensées sont loin de Dieu Loin de sa parole Des fois, on prie, on prie en langue Mais les pensées, oh Tellement loin de Dieu Mais dans la pensée de Dieu, c'est quoi ? La Bible parle de David Qui avait Qui a récupéré dans le torrent Il n'a pas pris les pierres N'importe où Il a récupéré des pierres dans le torrent Et on parle ici du torrent de l'esprit Donc, nous, nous sommes les pierres vivantes Les pierres qui devons être utilisées par Dieu Pour accomplir un but Dieu veut que nos pensées restent dans la présence de Dieu Parce que, ainsi, on peut se sensibles et capter Pourquoi est-ce que tu penses qu'Abraham a su qu'ici, il y avait Dieu ? Pourquoi et comment est-ce que tu penses qu'Abraham pouvait dire Discernez que ces trois hommes-là qui viennent, ils doivent manger chez moi ? C'est parce que ces pensées baignaient, demeuraient, restaient dans la présence de Dieu Dans les choses concernant les promesses Ils ne s'éloignaient pas, ils ne divabraient pas Ils restaient concentrés, focus sur la personne de Dieu Et c'est là, tout l'enjeu C'est possible Il y a quelqu'un qui dit, c'est pas possible C'est possible Dieu dit, c'est possible Et quand tu restes comme ça Quand tu gardes tes pensées Dans ce qui est... La Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 8 Que tout ce qui est vrai Soit l'objet de... hein ? Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est pur Tout ce qui est honorable Tout ce qui est digne de l'ange Tout ce qui est noble Tout ce qui mérite l'approbation Soit l'objet de vos pensées C'est possible Tu peux avoir la maîtrise sur tes pensées Tu dois avoir la maîtrise sur tes pensées Où vont tes pensées ? Surtout là, on en était Il y a du désordre Il y a des choses bizarres Où vont tes pensées ? Nos pensées doivent demeurer dans la présence de Dieu On ne doit rien poser d'un plus On doit être déjà prêt Tu es vigilant en alerte Quand il y a un truc... Connecté à la pensée de Dieu Sensible à ce que Dieu fait Parce que quand Dieu va te faire entrer dans le temps Kairos Toi, tu ne sais pas c'est quand Mais tu dois être prêt Il y a un temps où Dieu va faire Va accomplir la promesse C'est pourquoi la Bible dit Au son de la trompette A la voix d'un archange Voici que le Seigneur va se tenir là dans les airs Les anges vont récupérer d'abord Les morts vont ressusciter On en éclaire et puis nous on va monter aussi On en éclaire avec lui Donc, personne ne connait ni le jour ni l'heure On doit juste être prêt Même pour la promesse Les promesses que Dieu t'a donné Tu dois juste être prêt Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu voudra te visiter C'est pourquoi on se pose des questions Oh mais Dieu m'a dit ça Mais pourquoi ça tarde ? Pourquoi est-ce que ça ne s'accomplit pas ? Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Quelque part On est distrait Dieu t'envoie un corbeau Tu es dans le torrent de Kérit Dieu t'envoie un corbeau Parce que soi-disant il n'est pas chrétien Oh, non, non, je ne peux pas travailler avec lui Distrait Dieu va faire un mouvement Mais parce que nos pensées sont loin Elles sont éparpillées Elles sont dans les inquiétudes Les soucis Les questionnements Machin Quand la Bible dit que ce qui est vrai Ça veut dire que tu dois rester connecté à la parole de Dieu Parce que la Bible dit C'est sa parole la vérité Si donc que c'est sa parole la vérité Que nos pensées restent dans ce qui est vrai À savoir la parole de Dieu C'est pourquoi maintenant tu comprends que tu dois méditer la Bible Quand tes pensées se baladent Ça s'appelle l'errance Tes pensées se baladent Se baladent L'ennemi peut te proposer des pensées Mais quand tu restes connecté à Dieu Connecté à la pensée de Dieu Tu sais que non Ça c'est pas lui Ça je refuse Parce que la Bible dit en vérité En vérité Oh tu n'es pas enfant de Dieu En vérité En vérité Tous ceux qui l'ont reçu Tous ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Je te chasse Vous voyez un peu C'est comme ça que la parole peut devenir une arme Et c'est maintenant pourquoi je vais nous parler Lorsque Dieu veut accomplir la circoncision Il va t'amener aussi dans des déserts Quelquefois C'est dans le désert que ça se passe Je bénis Dieu Lorsqu'on a été conduit ce matin J'ai ma soeur qui a parlé du désert Elle a insisté sur le désert Le désert Il faut comprendre que Allons dans Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 Et nous allons lire à partir du verset A partir du verset 1er La Bible dit Moi je suis le vrai plant de vigne Et mon père est le vigneron Tous les serments en moi Qui ne portent pas de fruits Il les coupe Et tout ce qui en porte Il les purifie Afin qu'ils produisent un fruit Encore plus Abondant Amen Bon ce qui est bizarre C'est qu'ils portent du fruit Mais on les taille Vous êtes d'accord avec moi ? Tu portes du fruit Mais c'est toi qu'on taille encore Tu es fécond Mais on vient La pue encore Mais Seigneur Je regarde Tu ne vois pas Tu ne vois pas Non Il taille encore Quelqu'un qui se pose des questions Mais j'ai l'impression Mais Dieu ne voit pas Il n'y a que moi Regarde J'ai déjà fait ça Mais il taille encore Mais Seigneur Jusqu'à quand ? Dieu détermine le rythme Dieu détermine le rythme Dieu détermine le rythme Il sait ce dont nous avons besoin C'est pourquoi il va permettre des choses Les déserts Quand je parle de déserts Il faut que je précise On peut voir des déserts émotionnels Des déserts en tant qu'épreuve Des déserts en tant que combat Ah combat spirituel Des déserts en tant que C'est comme si Moi il faut Il n'y a pas de À un moment donné C'est compliqué Je vais dire ça comme ça Quelqu'un comprend c'est compliqué ? À un moment donné C'est compliqué Et là dans le désert On se pose des questions On se demande Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Seigneur Jésus Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On attend On attend Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans ce temps Le Seigneur veut Veux nous bâtir Alors La Bible dit dans Osée chapitre 2 Le verset 16 Que nous connaissons déjà assez bien Le désert c'est le lieu Où Dieu veut nous parler Quelquefois nous sommes tellement agités Nous sommes tellement occupés Nous sommes tellement dans l'action Tellement dans Dans les réflexions Que nous ne sommes plus sensibles Donc que du coup Le Seigneur nous attire dans un désert Parce qu'il a besoin de notre attention Dans le désert des fois On est attentif Là les pensées sont focalisées sur Dieu Parce qu'on sait qu'ici Il n'y a que Dieu Le reste du temps là Quand il nous donne du confort Bah C'est du confort quoi Et c'est pourquoi Dieu permet aussi des déserts Parce qu'il ne veut pas qu'on se relâche On a tendance à se relâcher On a tendance à perdre de vue le pourquoi On a tendance à perdre de vue le pourquoi Est-ce qu'on est chrétien Avec le temps Tu peux perdre de vue Pourquoi tu es chrétien Je pensais qu'il y avait comme moi Que ça pouvait arriver Vous êtes trop sains Moi des fois j'ai besoin d'une mise à jour Parce que On a besoin des fois des mises à jour Et Dieu permet Parce qu'il veut faire une mise à jour Il veut qu'on revienne à l'essentiel Qu'on ne s'endorme pas La Bible parle de dix vierges Mais bizarre Les dix se sont endormies Aussi bien sages Aussi bien folles Mais toutes endormies Le désert c'est un lieu merveilleux C'est un lieu aussi où d'ascension C'est là où Dieu t'emmène dans de nouvelles choses C'est là où Dieu Dieu t'équipe Dieu te façonne Dieu te bâtit Il te prépare pour pouvoir entrer dans Canaan Je nous ai dit tout à l'heure Là où nous allons Dans notre Canaan Il y a des choses Que Dieu ne veut pas Que nous puissions reproduire Il doit donc nous tailler Nous circoncire de cœur Nous marquer Afin que quand nous allions là-bas Nous nous souvenons que Quand nous faisons ça Ça fait mal Qu'il y ait des choses Qui soient comme interdits Ça c'est interdit Ça je ne touche pas Parce que je sais que quand je fais ça Ça crée ça Alors je refuse de faire ça Et on ne laisse personne nous intimider Parce qu'on sait ce que ça coûte Le désert permet aussi à Dieu de révisiter ta théologie Parce que tous ici on a une théologie Même celui qui dit Oh moi je ne fais pas de théologie Tu as une compréhension à toi de Dieu Mais oui parce que Dieu t'a juste donné la promesse Donc tu t'attends Tu apprends à connaître Dieu Donc tu t'es fait une théologie Donc quand Dieu te visite C'est pour casser justement La mauvaise compréhension que tu as prise C'est pourquoi il y a un brisement Une circoncision Pour que tu reviennes dans les rangs Quelqu'un qui a dit Oh c'est à quoi de là l'église Ah ah Dieu va t'aider Dieu à ton voisin Dieu va t'aider Dieu va t'aider Parce qu'à un moment donné Il y a des choses qui ont fait que Dieu te fasse passer de ça à ça Et puis à un moment donné tu te lasses Tu te fatigues Et puis tu commences à faire entrer des raisonnements Et tu peux recommencer maintenant à faire marche arrière Non Dieu va t'aider Dieu va t'aider Des fois on s'est habitué à une certaine théologie de Dieu Tu es tellement dans ton confort Oh tu sais que Dieu quand tu fais ça Il va agir Tu arrives Tu t'es resté déjà bloqué dans tes une heure de prière Oh tu sais que bon tous les jours 22-23 C'est bon mais bizarre Tu as fait 22-23 Tu savais qu'il fallait continuer Mais tu allais dormir parce que tu es habitué à tes 22-23 Alors quand tu dors il y a une visitation bizarre Et tu te lasses Dieu va nous aider Quand nous devenons aussi insensibles Dieu nous conduit dans le désert Dieu nous conduit dans le désert Parce qu'il nous veut pour lui seul à seul À un moment donné les choses qu'il t'a donné T'accapare Te prennent tout le temps Alors Dieu va permettre des situations Parce qu'il veut retrouver son adorateur La Bible dit de David qu'à un moment donné il n'adorait plus Il était occupé Celui qui veut composer les psaumes qui plaisaient à Dieu Alors Dieu a suscité un combat La Bible dit que quand il s'est fait poursuivre par son fils Absalom Il a composé tellement de psaumes en très peu de temps On a retrouvé l'adorateur perdu Bon tu ris mais ça fait mal hein Il ne faut pas perdre de vue cet aspect Parce qu'après tu arrives là le visage défait Pourquoi aussi Dieu le fait ? Je vais terminer par là Parce qu'en réalité nous sommes un royaume Un sacerdoce royal Nous sommes un peuple de sacrificateurs Or rappelez-vous que concernant les vies La Bible dit que pour toi il n'y aura pas d'héritage Ton seul héritage ce sera qui ? Ce sera moi dit l'éternel Donc Dieu veut que nous soyons son héritage Mais comment vas-tu donner Dieu si tu ne vas pas plus loin avec lui ? Comment peux-tu présenter Dieu si tu ne vas pas plus loin ? Nous notre héritage ce n'est pas les maisons Nous notre héritage ce n'est pas d'abord les voitures Nous notre héritage ce n'est pas d'abord ça Notre héritage c'est la capacité à présenter Dieu Parce que nous faisons sa volonté Ce n'est pas notre intellect Mais la capacité à faire ce qui plaît à Dieu Et à se soumettre à Dieu Voilà notre héritage Être capable de présenter Dieu à tout instant et tout moment Être capable d'être cette adresse à laquelle Dieu Les hommes peuvent voir Dieu Nous sommes ce peuple de sacrificateurs C'est pourquoi Dieu nous fait passer par des moments Par des épreuves, par des déserts Pour que nous ayons le cœur de Dieu Que nous sachions porter le poids du monde La Bible dit que nous sommes le sel de la terre Comment pouvons-nous être le sel de la terre Si nous ne savons pas avoir le cœur de Dieu ? Il nous fait passer par des choses difficiles Par des situations Pour que nous puissions apprendre la compassion Parce que Dieu est miséricordieux Dieu est plein de compassion Et quand on fait ça On comprend que Dieu est Dieu Et la vie d'un homme est précieuse Les déserts enfin sont des tests Pour ceux-là qui Faut de temps Je vais juste parler de ceux-là qui sont spirituels La Bible dit que les déserts sont On se montre que les déserts sont des tests Vous allez voir le test de l'amitié par exemple Le Seigneur m'a dit ça ce matin Le test de l'amitié Ah bon ? Genèse 22 Dieu t'a fait entrer dans Canaan Dieu t'a donné ton héritage Dieu t'a donné ton Isaac Le test de l'amitié vient Il dit je ne vous appelle plus mes serviteurs Je vous appelle mes amis Parce que vous savez parfaitement ce que je fais Si vous savez parfaitement ce que je fais C'est parce que vous appréciez Vous reconnaissez que ce que je fais est bien Donc vous ferez tout pour que Vous lui donnerez la priorité Si donc le père a besoin de mon Isaac Je sais le présenter et le donner Je le dis avec beaucoup de simplicité Mais c'est lourd de son poids Mais on doit être prêt C'est ça le test de l'amitié Parce que tout ce que nous disons Dieu va l'éprouver Tu vas rentrer Tu vas dire Seigneur je t'aime Je t'aime Je t'aime Il y a des situations qui vont démontrer Est-ce que j'aime ou je n'aime pas Dieu On nous a parlé vendredi Dieu nous aime oui Mais est-ce que nous nous aimons en retour Tout va être éprouvé Le test de la frustration Le test du temps Le test du combat spirituel Le test des tests Il y a des tests que Dieu va permettre Mais dans le but Que nous soyons parfaits en Christ Non pas que nous ayons touché la perfection Mais que nous soyons à l'image mature en Christ Alléluia Est-ce qu'on peut se lever On va prier Je ne sais pas où Dieu t'a parlé Mais je veux tout d'abord que tu dises Merci à Dieu pour sa parole Si tu as été béni Tu lui dis merci Et tu es Seigneur tu ne veux pas que nous soyons ce peuple Seigneur Qui oublie le pourquoi Le pourquoi Voulons te dire merci pour ta parole Merci Seigneur Dieu Au Père de redonner un sens A Seigneur Dieu Les choses que nous pouvons traverser Merci de nous donner Seigneur Dieu De puisant toi L'amour L'amour qui Seigneur Dieu Nous soutient dans les épreuves L'amour qui nous soutient Et qui nous donne la victoire Et cette victoire Qui Seigneur Dieu produit l'espérance L'espérance à un demain meilleur L'espérance à ce que Seigneur Dieu Que nous serons avec toi pour l'éternité Je prie Seigneur Dieu Au Père Que tout soit repositionné Ordonné Seigneur Jésus Dans nos coeurs Que tout soit de nouveau ordonné Dans nos vies Que tout soit de nouveau ordonné Seigneur Dieu au Père Accompli La circoncision n'est pas un élément Ou un acte définitif C'est Seigneur Dieu au Père Quelque chose de progressif dans nos vies Je prie que Seigneur Jésus Nous soyons toujours de ceux Qui croient Seigneur Dieu au Père Dans le salut Qui croient Seigneur Dieu au Père en toi Oh oui et dans la connaissance Seigneur Dieu au Père en Jésus Christ Et en l'oeuvre qu'il a accomplie pour nous Rends-nous Seigneur Dieu parfait Renouvelle notre intelligence Afin que nous puissions discerner Ce qui est bon, agréable et parfait Amène-nous près de toi Amène-nous près de toi Jésus Agis Pour la seule gloire de ton nom Nous nous recommandons Seigneur Dieu Pleinement à toi On nous abandonne Océre au Père Tant Et en l'oeuvre de tonneau Océre au Père en toi On nous remercie de nous Lé through au Père en Jésus Non, Seigneur, notre Dieu, à rester focus sur toi, Seigneur. Que les distractions se loignent de nous et tout ce qui pourrait nous détourner de ton chemin soient écartés de nous. Apprends-nous surtout à les identifier et à s'en séparer, Seigneur. Aussi difficile et douloureuse soit cette décision, aide-nous à les prendre, à les porter, à les assumer. C'est ce toi que nous comptons, Seigneur. Et nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ce même élan, nous allons donc faire nos offrandes avec le musical qui va nous accompagner. Les balliers dans nos cercles. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. Alléluia Je sentais que tu as envie de louer le Seigneur Si vraiment tu veux le faire Je te donne rendez-vous au second culte Alléluia Sinon, qui sont ceux qui sont là pour la toute première fois Qui nous ont visité aujourd'hui Si vous êtes là, nous voulons faire votre connaissance Vous pouvez juste lever la main comme ça Nous allons faire votre connaissance Alléluia Alors, il y a notre Pas qu'il vient d'arriver Il vient à peine d'arriver Mais on va l'accueillir au second culte Alléluia Je pense qu'on va l'accueillir au second culte Parce qu'il vient à peine d'arriver Mais c'est pas bien grave Sur ce, que la paix du Seigneur soit avec vous Et je Je prie que le Dieu qui pourvoit soit avec vous Je prie que celui qui ferait le chemin soit avec vous Je prie que celui qui est, qui était et qui vient vous accompagne Je prie que vos semaines soient fructueuses Au nom de Jésus Soyez en paix Que la Seigneur vous accompagne Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz